Mais d'après François Thual, le grand bénéficiaire était Henri de Rincourt, le président de l'URSS. Il se serait attribué entre 4000 et 5000 euros par mois pendant... ...voire que l'URSS a domicilié son compte en banque à Saint-Valérien dans Lyon, chez M. de Rincourt. Dans ce château du XVIIIe siècle, nous tentons de l'interroger. Une dame vient à notre rencontre. Bonjour madame, vous me souhaiterez voir M. de Rincourt ? Non, là il n'est pas possible. On n'est pas à l'URSS ici ? Non, pas du tout. Selon elle, le château n'abrite pas le siège de l'URSS. Nous tentons de joindre Henri de Rincourt. Il confirme avoir touché de l'argent personnellement. Et il trouve ça tout à fait... ... ... ... Ce qui a choqué, je pense, c'est le fait que ça soit versé aux parlementaires personnellement. Bah pourquoi ? Quand je vais faire le plat de mon auto, quand j'achète un costume, moi qui habite à la campagne, et qui vit en pantalon de velours et en jean et en chemisette, je ne mets pas de costume et de craque. Si j'achète un costume, trois costumes dans l'année, au lieu d'acheter un costume tous les cinq ans, alors c'est personnel ou professionnel ? Et nous n'avons aucun compte à rendre à personne. Si moi, je dois aller justifier un magistrat, ça veut dire quoi ? Quelle est ma liberté ? Au Sénat, ces révélations ont fait grincer des dents, pas tant vis-à-vis de certains membres de l'UMP ? ...